Les autorités maliennes et la communauté internationale portaient beaucoup d'espoir sur cette rencontre. L'équipe des médiateurs internationaux sous l'égide de l'aménagement, la mission des Nations Unies au Mali, était en visite ce mardi 17 mars à Kidal. Elle n'a pas réussi à convaincre les groupes rebelles de signer le préaccord de paix. Ces derniers ont refusé de paraffer encore une fois le préaccord d'Alger pour plusieurs raisons. Ils disent, selon eux, que cet accord ne leur est pas satisfaisant. C'est-à-dire, autrement dit, que l'accord de paix paraffé par la médiation, le Mali, le gouvernement malien, ne va pas assez loin dans l'autonomie, dans le fédéralisme. C'est leur porte-parole. Ils ont fait des concessions, certainement. Ils sont allés de l'indépendance au fédéralisme, que cet accord propose la régionalisation. Donc là, l'argument que les M.E.L.A. et la coulique mettent en face pour ne pas signer cet accord. Ce préaccord a été signé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Dès lors, des voix s'élèvent et s'interosent sur le sort qui doit être réservé aux groupes armés qui refusent l'armée tendue de Bamako. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position difficile au nord du pays. Le terrorisme qui se vit là doit être combattu par toute la communauté internationale, l'ONU, l'Orient. Les résolutions ont été votées aux Nations Unies pour aider le Mali à recouvrir son intégrité territoriale. Et cela passe par la sécurisation des populations sur l'ensemble du territoire. Donc, tout groupe armé qui ne fait pas dans le cadre de la paix, de la résolution pacifique de ces accords-là, s'expose à leur mort du crise dans une lutte immédiate face contre le terrorisme, devient un ennemi de la paix. Donc, des groupes qu'il faut considérer désormais avec le terrorisme international, avec les terroristes. Les groupes rebelles du nord du Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains observateurs, seraient difficiles à accepter par les autorités et risquent de rendre difficile le retour de la paix dans cette partie du Mali.